Pour venir t'embrasser, je trouve toujours un prétexte. C'est gentil. C'est une femme, Simone, qui se cherche. L'histoire commence avec 100 jours de mariage. On se lancerait, ma chère belle-fille. On se lancerait. Allez. Tout d'un coup, elle se retrouve dans une famille qui est quand même très étrange, qui a de très fortes personnalités. Si vous voulez prendre votre place, Simone, il va falloir briser cette chaîne. Vous savez quoi, ma petite Simone ? Vous devriez vous faire couper un peu les cheveux. On m'a proposé le rôle d'un monstre. Alors, je n'ai jamais fait un monstre. J'avais très envie de faire un monstre. Tu avais raison, tu sais. J'avais peur du sang. Ça m'est passé. C'était un rôle de conviction pour moi. Vous avez vu Conrad ? De quoi avez-vous parlé ? J'avais envie d'en faire une femme particulière. Je la vois comme ça, très théâtrale. Très grande dame, très dominatrice. C'est une femme assez ambiguë que notre Françoise Fabien. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de la pousser dans l'ambiguïté. Je pense que les pires ordures ont les meilleures raisons du monde à être des ordures. Je crois que ta femme s'ennuie. Tu devrais lui trouver quelque chose à faire. C'est une femme qui ne sort plus. Elle vit dans sa maison. Elle a un château. Elle est très, très riche. Elle s'occupe de tout. Elle voit tout. Elle dirige tout. Elle commande. Et elle tient tout ce monde-là à sa botte. C'est une manipulatrice. Alexandra, j'aime sa pudeur extrême. Elle a le génie de l'observation. Quand elle observe, sans qu'elle ait à jouer quoi que ce soit, on voit une intensité incroyable. Qu'est-ce que vous faites comme ça devant ma chambre ? Simone, elle se rend compte très vite aussi que l'homme qu'elle vient de marier, Philippe, peut-être n'est plus exactement le même quand il est entouré par sa famille. Tu viens. Je préfère rester près de lui. Tu préfères rester près de lui ? C'est une femme qui est aussi un peu seule. Pourquoi tu t'occupes de lui comme ça ? C'est un taré, qu'est-ce que tu le trouves ? Et dans sa solitude, elle remarque plein de choses. Je trouve que c'est injuste. Et elle remarque aussi qu'il y a un homme, Conrad, qui... La famille est gênée par ce personnage. Oh, la 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 la. C'est quoi qu'elle fait ? Elle a cette sélementaire de l'église et est dans la même situation comme Conrad, qui est un de cette famille de l'église et de l'église. un étranger, un étranger, un étranger. C'est une solidarisation de deux crimes, enfin, contre les tâtés.